Du coup, je vais vous parler un peu plus en détail de la fonctionnalité. On va rentrer vraiment dans ce qu'est un DSL au sens pipeline. Et comment est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser pour vraiment gérer son delivery et même jusqu'à son deployment. On va faire un tour d'horizon. Il y a déjà eu une belle overview par Nicolas et Johan. Je vais essayer de rentrer un peu plus en détail dans ce qu'il y a sous le capot, donc l'architecture et mettre un peu de bonne pratique. Et aussi parler des librairies partagées. Pourquoi on a besoin des librairies partagées ? Qu'est-ce que ça peut apporter ? Et enfin, une démo qui on espère va bien se passer. Quelques mots sur moi. Nicolas Verlet, consultant Zenica depuis trois ans maintenant. J'ai un passé de javaiste, développeur java pendant de nombreuses années. Ensuite, j'ai fait de l'architecture et c'est dans ce cadre-là que j'ai commencé à me frotter aux problématiques d'infrastructures, d'industrialisation au sens large, d'infrastructures ASCODE. Et j'ai commencé à glisser dans le côté obscur et à aller de plus en plus voir ce qui se passe dans le monde des obs. Avant, voilà, ça c'est un slide qui va faire un petit peu d'archéologie. Avant, c'était la configuration centralisée. C'est vraiment derrière, on avait un gros config. Avant, on avait un gros config XML qui va nous décrire un peu tout notre job. On a une suite de builders. Donc autant on peut rendre un job paramétrable, autant il est difficile d'apporter du dynamisme entre les builders. Il y a tout un tas de tricks. Il y a quelques plugins qui se sont proposés de résoudre ce problème. Je pense par exemple au conditional build step plugin qu'on a tous utilisé et qui permet, entre autres, via l'UI, en fonction des résultats des builders, de faire différente, d'aiguiller et de faire un semblant de conditions dans notre job Jenkins. Alors après, c'est bien, mais ça devient vite un job clicodrome. C'est-à-dire qu'on peut faire plein de clics pour avoir nos confs de builders. Et moi, par exemple, j'ai bien en tête, chez un client, une page qui mettait une configuration de job qui pouvait mettre une à deux minutes pour charger. Donc le navigateur faisait attention, je vais mourir. Tu es sûr que tu veux continuer ? Oui, oui, on continue, ça va charger. C'est parce qu'il y avait énormément de builders et des conditions de partout. Et aussi, les workflows, comment on faisait un workflow ? On faisait des triggers, donc un job qui appelle un autre job, qui appelle un autre job, et puis on attend ou on ne l'attend pas, ça dépend de ce qu'on veut faire. Alors ça marchait, mais par contre, ça devient vite compliqué de maintenir tout ça. On a la suite pipeline. Alors voilà, ça c'est juste pour vous illustrer que ce n'est pas un plugin, c'est toute une suite de plugins qui concourent à faire du pipeline tout simplement. Derrière le mode pipeline, il y a quelques mots clés quand même qui viennent. Ce qui est vraiment important, c'est la configuration décentralisée. Du coup, ce n'est plus au niveau du master que ça se passe, c'est dans les projets. Du coup, on peut versionner notre logique de build, c'est important, avec notre Jenkins file via un DSL Groovy. Donc on peut faire du Groovy natif, qui n'est pas tout à fait natif, ça on verra après. Mais en tout cas, on a un DSL et du scripting à portée de main. La résilience, pourquoi ? Parce que derrière, on a notre transformation CPS, qu'on va expliquer plus tard, qui va nous permettre, lors d'un crash du master, de reprendre les choses là où on était, de rendre aussi ce qu'on appelle le job posable. C'est un des paris du pipeline. Et enfin, la parallélisation. Puisqu'avant, un job était mono, à part avec le build flow. Quoi que le build flow, c'est une parallélisation de job. Mais avant, un job, en tout cas, il était affecté à un slave. Avec un pipeline, ce n'est plus tout à fait le cas. Maintenant, on va pouvoir faire un parallélisme entre plusieurs nodes, et ça directement au sein d'un pipeline. Et enfin, les libris partagés, on va avoir un chapitre dessus. Donc le DSL pour s'organiser. Alors là, on voit plein de mots clés avec nos points d'entrée DSL qui sont proposés par le pipeline. On a le SH pour faire du shell, check-out, stage, with create-on-shows pour injecter des create-on-shows, etc. Donc c'est souvent aussi des plugins qu'on connaît et qui vont pouvoir être scriptables. Et vraiment un truc hyper important. En cas de doute, sur la conf des jobs, on a toujours un petit menu pipeline syntaxe qui va nous permettre de générer un script. quand on ne sait pas comment on va pouvoir mettre en place, comment on va pouvoir scrypter notre utilisation de plugins, la pipeline syntaxe va nous produire en fait ça. On va passer sur le côté architecture. la transformation CPS. Alors ce qui se passe avec un pipeline, c'est que c'est du Groovy. Ça ressemble à du Groovy, mais c'est pas tout à fait du Groovy. C'est parce que derrière, on a une transformation qui est faite à la compilation. Il faut savoir qu'en Groovy, en fait, on a neuf phases de compilation. Et le pipeline, lui, arrive de mémoire à la canonicalisation, qui est une phase qui est juste avant la génération du bytecode. Et Groovy nous permet en fait de créer ce qu'on appelle les custom compilizers, je crois, qui sont en fait des hooks où on va pouvoir transformer l'herbe à rester. Et derrière, c'est ce que le pipeline, avec une librairie maintenue par Kosokis, avec Groovy CPS, va se proposer de faire. Il va transformer le code Groovy pour faire une continuation. Alors voilà à quoi ça ressemble. On a l'exemple de la factorielle. Bon, il ne faut pas la mettre telle qu'elle parce qu'elle risque de faire une petite boucle celle-là. Mais derrière, on voit comment la transformation se passe. Et on voit qu'on arrive quand même à des choses qui se rapprochent de la proc fonctionnelle. De toute façon, c'est un paradigme un peu qui est issu de la proc fonctionnelle, avec une continuation. Donc ce qu'on veut, c'est que plutôt que d'avoir des retours, on veut à chaque fois passer l'étape suivante en paramètres de nos fonctions. Je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais ça, il faut l'avoir en tête. Ça, c'est un slide aussi important puisque ça met l'accent sur qu'est-ce qui se passe aussi quand on exécute un pipeline. Il faut savoir que tout le code Groovy, il est exécuté sur le master. D'où l'importance de passer par du shell, ça, j'y reviendrai, ou par des tâches asynchrones. Ça, on reviendra après. Mais derrière, si vous faites un HTTP builder où vous passez en Groovy un fichier de 3 gigas, ça va se passer sur le master. Ce n'est pas le slave qui va prendre la charge. Donc derrière, le master, paf, il risque un peu d'exploser. La transformation CPS aussi, elle n'est pas performante dans le sens où, effectivement, pour maintenir cette continuation en interne, en mémoire, il y a une table qui va gérer cette continuation. Donc forcément, on se rajoute une étape. Et enfin, les pipelines, ils sont persistés sur le liste pratiquement à chaque tâche asynchrone, il me semble. Alors ça, ça va vérifier. Donc effectivement, ça aussi, il y a une empreinte mémoire. En fait, tout ça, ce n'est pas anodin. Derrière, il y a plein de choses qui se font sous le capot. Et on arrive à une règle d'or, entre guillemets. Déporter les opérations coûteuses dans des appels Shell ou alors, en tout cas, dans des appels asynchrone. Et Shell, c'est notre ami. Voilà. Typiquement, si on veut déporter, en tout cas, toutes les opérations coûteuses. Moi, je vais prendre un exemple. On fait un appel REST. On ne sait pas combien de temps on va prendre cet appel REST. On ne va pas faire HTTP Builder qui va attendre. On va essayer de passer via un SH, via un curl, qui lui, va être exécuté sur le slave en asynchrone. Voilà. Il y a quelques bonnes pratiques, du coup, qui peuvent se dégager de ça. Donc, on fait du glue scripting, c'est-à-dire qu'on va essayer de lier, on va plutôt vouloir apporter du lien entre les différentes tâches asynchrone qui, elles, vont s'exécuter sur le slave, puisque derrière, le scripting groovy va servir à ça. Derrière, tout ce qu'on implémente, on utilise sériealisable dans le sens où, vu qu'on persiste sur le disque, tout doit être sériealisable. Sinon, c'est le drame. Et la majorité, quand on commence à vouloir développer des librairies partagées, la majorité des erreurs qui se produisent, c'est des problèmes de sérialisation. D'où aussi, parce qu'on peut très bien aussi, avec Grabber, parce que c'est le gestionnaire de dépendance de groovy, on peut descendre plein plein de librairies, mais qui, elles, ne vont pas respecter, justement, ne vont pas être construites dans cette philosophie pipeline. Voilà, c'est ça aux difficultés. Mais qu'on peut aussi utiliser, si vraiment on n'a pas le choix, on peut utiliser Atmon CPS, qui est une annotation, qui va dire au pipeline, « Ah, alors ça, je sais, ce n'est pas sériealisable, mais je n'ai pas envie que ce soit sériealisable, je ne peux pas faire autrement, hop, j'ai ma méthode qui va produire un résultat, mais qui ne va pas faire partie de la transformation CPS. » Ça, c'est bien, ça peut servir. Le problème, c'est qu'il faut avoir en tête que si on s'amuse à faire ça, on est en dehors de la transformation CPS. Donc, si on a un crash du master, on reprend, ce ne sera pas pris en compte. C'est-à-dire que si on a un enjeu business dans une méthode qui est annotée Atmon CPS, ça ne va pas survivre à un crash de result et on ne sera pas dans cette logique. La tâche asynchrone, donc ça, c'est géré par un plugin de Durable Task Plugin. C'est juste pour vous illustrer qu'en fait, on a tout un code groovy qui est exécuté sur le master et dès lors, on fait un petit SH avec un Maven Package, par exemple. On va lancer, on va se mettre, c'est à partir de ce moment-là qu'on va aller sur le slave et qu'on va lancer une tâche asynchrone. Ce n'est pas vraiment une tâche asynchrone puisque derrière, on a quand même le master qui va se mettre en écoute et qui va gérer les logs. Mais en tout cas, elle est décorrélée du master et en fait, cette petite tâche asynchrone, elle va renvoyer un contrôleur. Le master va pouvoir, via des méthodes, aller parser un JenkinsLog.txt, un JenkinsResult.txt pour savoir si cette tâche s'est bien passée et pour aussi afficher les logs au fur et à mesure. Voilà, en gros, ce que c'est. Un petit focus sur les librairies partagées. Alors, pourquoi déjà ? Pourquoi est-ce qu'on irait s'amuser à faire son propre DSL ? Parce qu'en fait, en général, on a tous notre manière d'industrialiser. On veut tous faire différent. Et par contre, au sein d'un MSI, ce qu'on remarque, c'est qu'on veut homogénéiser absolument l'industrialisation. Donc, derrière le DSL, ça reste quand même un bon moyen de pouvoir uniformiser ces politiques de build. Derrière aussi, via ce DSL, finalement, on a un contrat de service qu'on propose. Ce qui fait que, derrière, si on a des JenkinsFiles qui utilisent ce DSL, on est totalement libre. Si on a une équipe, alors attention, je ne parle pas dans un contexte où on a 3-4 JenkinsFiles qui se battent en duel entre guillemets. Mais si on arrive dans des DSI un peu plus conséquents avec 150 projets à builder, derrière, on va avoir souvent des équipes qui seront dédiées à ça. Donc, quand je dis dédiées à ça, c'est dédiées au maintien du Jenkins. Derrière, elles, ce qu'elles vont vouloir, c'est pouvoir proposer des nouvelles features sans forcément impacter 150 JenkinsFiles. Voilà. Donc, l'idée, c'est que le JenkinsFiles évolue très peu dans le temps en consommant des points d'entrée DSL, alors que l'implémentation, elle, de la librairie, elle évolue au fur et à mesure, puisque ces librairies partagées, comme il était dit tout à l'heure, elles ont leurs propres hippolytes, elles ont leurs propres cycles de vie. Voilà. Et enfin, on a une petite feature hyper intéressante pour ceux qui utilisent IntelliJ. En tout cas, c'est... Alors, ça, c'est plus une feature d'IntelliJ, mais Jenkins a joué le jeu et a proposé un GDSL qui a, en gros, la capacité de pouvoir apporter une aide contextuelle sur notre DSL Groovy dans IntelliJ. Ça, je vais vous l'illustrer dans la démo. C'est hyper intéressant. L'objectif, du coup, des librairies... Donc, on centralise le code commun au pipeline. Derrière, c'est ce qu'on veut... Ce qu'on appelle garder son JenkinsFiles dry, c'est-à-dire don't repeat yourself. Donc, ça a son propre cycle de vie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et on a aussi différents niveaux de sécurité. Alors, ça, c'est un petit point aussi dont je n'ai pas parlé. C'est-à-dire que, grâce à la transformation CPS, on va pouvoir aussi isoler les class loaders. C'est-à-dire qu'on va avoir deux types de class loaders dans Jenkins. On va avoir des class loaders trusted et untrusted. Ceux qui sont untrusted vont être bornés à l'utilisation de certaines méthodes, qu'on appelle... Ce qu'on va appeler la groovy sandbox. Alors que d'autres, eux, vont... Tout ce qui est class loaders trusted, vont pouvoir utiliser énormément de méthodes. Enfin, toutes les méthodes, il n'y a aucune restriction, d'ailleurs. Mais par contre, dès lors où un pipeline qui s'exécute dans un class loader untrusted, utilise une méthode qui n'est pas autorisée... Je ne sais pas, n'importe... On va dire une new properties, par exemple. Derrière, il va y avoir une notification à l'administrateur Jenkins, qui va dire, attention, il y a tel pipeline qui veut utiliser properties, mais il n'est pas autorisé, normalement, à le faire. Voilà. Donc après, c'est un jeu. Donc, les librairies, elles, elles respectent aussi ce paradigme. C'est-à-dire qu'elles vont pouvoir être référencées comme restreintes dans une sandbox ou, au contraire, être paramétrées à plus haut niveau, au niveau du master. Au niveau... Ça, c'est rapidement pour montrer l'arborescence. Ça, c'est imposé par le pipeline. Derrière, dans VARS, on va avoir tous nos points d'entrée DSL. C'est là où on va enrichir le DSL. Dans SRC, c'est toute la partie technique, l'implémentation. Et les ressources, c'est là où on va mettre nos configurations utilisables par la librairie. Il y a juste un point hyper important à noter. C'est que dans VARS, on a tout le contexte du workflow. Dans SRC, on ne l'a pas. Ça s'explique. Je m'explique. C'est-à-dire que dans VARS, on va pouvoir appeler d'autres éléments du DSL pipeline. Alors que dans SRC, on est sur du Groovy pur. Enfin, Groovy Java pur. Et là, effectivement, on doit avoir connaissance d'un workflow, d'un contexte de workflow dans SRC. Alors ça aussi, ça amène pas mal de... Quand on s'attaque aux librairies, quand on veut essayer de faire une spec-objet un peu plus complexe, ça amène pas mal de petits problèmes. C'est ce que je vous montrerai. Mais voilà, c'est vraiment à avoir en tête. Alors ça, ça s'explique parce que derrière, ce n'est pas la même manière de chargement. Il me semble que dans SRC, on a un classloader classique. Et dans VARS, on a un Groovy Shell qui va être dans un autre espace. Et bien, c'est le temps de la démo. Alors, j'aurais bien aimé vous faire une duplication d'écran. Mais ça n'a pas marché. Alors du coup, je vais tenter l'impossible. Alors... Voilà, vous comprenez que ça risque d'être compliqué. Pioup ! Alors, le but du jeu, de cette démo, ça va être de... On va avoir deux projets. Enfin, un projet Java, tout basique, que je vais vous montrer. On veut le builder avec Maven. On veut exécuter ses tests unitaires. On veut créer une image Docker, la pusher. Et après, on est fou, on va déployer Docker dans un environnement Kubernetes. parce que c'est vachement à la mode. Du coup, dans mon environnement Kubernetes, qui est un minikube, derrière, j'ai déployé Trafic en guise d'ingress controller. Derrière, c'est lui qui va au niveau Kubernetes pouvoir créer des routes et nous router vers les bonnes URLs. Donc là, pour l'instant, on a mon guide qui est sur Kubernetes. On a le registry. Voilà, c'est juste... Pour l'instant, il est prêt. Il est opérationnel. Ensuite, j'ai... Un projet. Ah, ça va être... Ah, ça va être compliqué. Non, il ne veut pas ? Ah. OK. Donc, j'ai un projet Java qui s'appelle BraceJug, qui est un projet tout bête. Ouais, je crois que je vais me mettre dans l'autre sens. Ouais, ou alors dans l'autre sens là, peut-être. Ou comme ça, ouais. Ouais, non, ça va être très bien comme ça. Pas de problème. Ouais. Ouais, parce que sinon, c'est... Ouais, ou la chaise. Ouais, avec la chaise, ouais. Comme ça, si tu recules, tu te casses la gueule. Ouais, c'est ça. C'est... Il y a animation for Bayard en même temps. C'est cool. Je vais rester. Il y aura une postérité à ça. Alors, derrière, donc, ce sympathique projet, c'est tout bête. On a notre web app. Voilà. Poum. Qui a une super JSP avec du code Java dedans. Un truc bien crade qui fait Hello World. Ouh. Ouais, voilà. C'est... Un truc, voilà. Un truc honteusement pompé, je ne sais où. Et du coup, euh... Et euh... Après, on a notre librairie aussi. Pioup. Mais que me fais-tu ? Bref, je glib. Alors, attention. Allez, viens là. Voilà. Allez, allez. Voilà. Et on a notre librairie pipeline. Voilà. Derrière, on a un assembly qui va faire juste une chose. Elle va packager les GDSL qui vont être utiles pour les projets. Et je vais vous montrer. On va juste faire un point, du coup. Alors, ce qu'on appelait les GDSL. Donc, ça, c'est Jenkins. C'est au niveau pipeline. C'est le GDSL officiel. Et au niveau intelligent, lui, il va comprendre, en fait, qu'on a build, déco, etc. Donc, on a vraiment... Voilà. Tous les points d'entrée DSL qui sont disponibles et qui sont pluggés, entre guillemets, à notre éditeur. Et j'ai créé aussi celui du Breastjug. Que me fais-tu, toi ? Je vais... Vas-y. Voilà. Boum. Et donc, bah là, voilà. On a le même building, deploying. Enfin, ça, vous verrez en temps et en heure ce que ça va faire. On a ensuite SRC et VARS. Donc, on retrouve nos deux... Notre arborescence. Dans VARS, du coup, c'est tous mes points d'entrée. Alors, on va vouloir builder, déployer... Alors, je vais... On va voir builder, déployer, etc. Si on prend building, par exemple. Derrière, c'est la signature, en gros, de ce qu'on appelle au niveau Jenkins, du user-defined variable. Et du coup, on va vouloir... Alors, on est libre de la signature, il faut juste qu'il y ait une méthode call, en fait. De là, on va faire un set du contexte. Et c'est là où on va dire... On va y aller. Allo ? Non. Bon, on n'y va pas. C'est pas grave. C'est là où on va définir le contexte du workflow sur tout ce qui est SRC, donc sur toute la partie technique. On fait une petite vérif de nos paramètres. Et la magie, en fait, du DSL, elle se passe là. Dans ces deux lignes. En fait, en Groovy, il y a un truc super pratique, ça s'appelle la délégation de closure. C'est-à-dire qu'on a une closure qui est un bout de code. Et derrière, cette closure, elle peut appeler ce qu'elle veut, même si elle n'a pas connaissance à un instant T d'une méthode. Si quelque part, quand on l'exécute, on lui dit, ah, mais ton contexte de résolution, c'est pas forcément au sein de ta closure, mais c'est un endroit bien précis. Donc, this, l'objet courant. Alors, tout va être résolu. Et typiquement, dans building, j'ai implémenté une méthode Java. Et ce qui fait que si la closure appelle Java, on va passer ici. C'est un peu abstrait comme ça, sans exemple de code, mais ne vous inquiétez pas, ça va venir. Donc là, c'est notre bulle. Et au niveau SRC, on a build deploy et on a toutes nos implémentations techniques. C'est là où on peut se faire plaisir et on peut faire une jolie spec objet. Derrière, on a une build stratégie où j'ai dit, qu'est-ce qu'on veut ? On veut builder, on veut créer une image et puis on a deux petits trucs sympas. On veut savoir vers où on déploie. Donc, quels sont les nodes ? Un node, c'est comme un agent au sens déclaratif. Un node, c'est un slave, en gros. Sur quel slave on veut déployer ? Et puis, quel est ton type de projet ? Bon, alors là, moi, j'ai juste fait une Java build stratégie. Derrière, en gros, on a notre build qui va dire faire un SH avec Maven Package. Derrière, on a créé une image avec Docker build, donc qui est le plugin Cloudbeast Docker. Et on dit, on va aller sur master. Ça, c'est pour la librairie. Maintenant, on va peut-être rentrer plus dans le concret. Et ce que je vous propose, c'est de créer notre pipeline en direct live. Donc, s'il veut bien, on va créer un petit fichier qui s'appelle pipeline.groovy, par exemple. Dans pipeline.groovy, la première chose à faire, c'est d'importer cette librairie. Comment ça se passe ? Ça se passe simplement comme ça à la grabber, puisque c'est du groovy. On va appeler, par exemple, je crois que je l'ai appelé BraceJuglib. En camel case, bah oui, of course. Et, alors ça, en deux mots, pourquoi j'ai mis un underscore ? C'est parce que dans Grabber, en fait, traditionnellement, on importe les... On spécifie les librairies qu'on veut mettre dans notre classe PAF sur les imports. Là, on n'a pas d'import, on va utiliser un DSL. Donc, c'est underscore qui va nous permettre de bypasser cette limitation. Donc, on va vouloir builder. Et là, oh magie, IntelliJ a connaissance de notre DSL. Building, ça, ça ne fait pas partie du pipeline. Building, c'est vraiment la librairie qu'on a codée, que j'ai codée. C'est un DSL vraiment 100% BraceJuglib. Donc, on a building. Derrière, moi, je veux builder du Java. Ah bah ouais, je peux. Ensuite, je vais créer une image. Alors, create image avec des arguments. Donc, je vais vouloir la taguer. Ah, mais j'ai oublié de faire quelque chose d'important. C'est quand même... Derrière, il faut que je définisse des petites variables. Donc, on peut le faire totalement puisqu'on est en groovy. Quel est le nom de mon application ? Eh bien, c'est BraceJug. Sur quel port on va déployer ? Bah 8080, par exemple. Et enfin, quelle image... Quel est le nom de l'image ? Et là, il faut que je m'en souvienne. On est sur du Cabernet Ace. Poum. Tirez... Registry. Ah, il y a mon PC qui s'envole. Point. Comme. Slash. Slash. BraceJug, par exemple. Ça me paraît pas mal. Ok. Du coup, j'ai mon nom d'image. J'ai mon... Le nom de l'application. Je suis paré. Alors, on reprend. Je vais taguer avec le nom de l'image que je veux, tout simplement. Et derrière, bah pourquoi pas... Scrypter directement, grâce à ingestring, mon Dockerfile. On va partir de Tomcat. Ce qu'on va vouloir faire, c'est copier ce qu'il y a dans notre target. Vers... La web app de Tomcat. Oups. Ok. Slash. Web apps. Désolé. On va l'appeler... Voilà. Donc là, ça, ça va être pour la partie de build. Et après, on va vouloir déployer. Et donc là, comme on est foufou, on se dit, bah tiens, on va déployer avec Kubernetes. Donc, on a fait une petite attraction de kubectl. Au niveau kubectl, derrière, ce qu'il lui faudrait, ce serait peut-être... Non. Un namespace. On va l'appeler. On va déployer sur qualif. Derrière, au niveau deep loading, par contre, il faudrait lui dire peut-être quel est le nom de notre application et quel est son port. Poum. Ok. Un truc aussi important qu'on aimerait bien faire, c'est pouvoir valider manuellement que tout s'est bien passé. Du coup, on a une validation manuelle. On va lui dire true. Ce qui va nous permettre de vous montrer l'input validation qu'on a parlé tout à l'heure. Et on a donc un ingress. Allez, c'est parti. On fait du vrai Kubernetes. L'ingress où on va dire, bah, je veux que ma application, elle soit joyable sur qualif.braisejug.com. Ouais. Ensuite, derrière, on va définir un service. Dans ce service, on va vouloir définir un déploiement. On va se dire, tiens, on veut trois réplicas. Allez. Et dans ces réplicas, du coup, on a... Il ne nous reste plus qu'à mettre notre pod. On va lui définir un petit nom. On va dire, bah, ah non. Ouais. Le pod, donc le nom, latnem. Et puis... ImagePoolSecret, si on n'en a pas besoin, parce que c'est un truc... Et on a notre container. Notre container, bah, lui, ce qu'il importe, c'est de savoir le nom de l'image qu'on a défini plus haut. Voilà. On utilise les mêmes variables. Et enfin, euh... ImagePoolPolicy, quand même, ce serait bien de la mettre à Always. C'est quelque chose que je fais souvent. Et bah là, on est pas mal. Là, normalement, si ça se passe bien, avec ça, on déploie, on build notre... On fait un check-out de nos sources, on build, on crée une image, on la push, et on la déploie dans le cluster. Voilà. Voilà. Alors... C'est sous couvert de zéro effet démo, hein. Alors, je vais... Comité, là, vous le voyez pas, mais... Poum. Non, c'est pas grave. Ok. Donc, j'ai comité. On va pouvoir aller voir notre Jenkins. Allez. Euh... Euh... On va... Moi, au préalable, je lui ai référencé la librairie. Donc, une librairie partagée qui est, qui a tous les droits, puisqu'elle est référencée au niveau du master. Qu'on appelle Global Pipeline Librairie. Je l'ai appelé BraceJugLive. Je lui ai dit... Euh... Qu'elle va, par défaut, checkoter la branche master. Euh... Avec... J'ai déjà testé, hein. Normalement, ça doit marcher. Et donc, euh... On va builder Java. Voilà. Bon, on va se lancer. On va voir. Allez. Oh là là, il est très rapide. Vive le SSD. Alors, en fait... Qu'est-ce qui s'est passé ? On a checkoter. Pouf, pouf, pouf. On a fait notre petit... On a dit... Ah, je veux utiliser Maven M3. On a fait notre Maven Package. Voilà. On a testé. Super. On a nos tests unitaires. Build success. Derrière, on a fait notre Docker Build avec notre FromTerm4 CopyTarget. Enfin, copier le Word qui est dans le Target. Enfin, copier le Word qui est dans le Target. On a pushé dans notre Registry. Derrière, on a défini au niveau de Kubernetes qu'on veut utiliser Calif. Et on a généré nos YAML. Donc, ils sont là. Typiquement, là, on a notre déploiement avec trois réplicas. Bon, si vous ne connaissez pas bien Kubernetes, ça ne va pas trop vous parler. Mais bon, derrière, on a notre spécification qui est là. Avec nos containers. Et derrière, le truc hyper important à voir, c'est ça. Derrière, on a fait dry run à true parce que j'ai demandé une validation manuelle. Donc, en fait, là, on n'est pas déployé. On n'a pas fait de déploiement. On a juste dit, est-ce que ça va bien se passer ? Franchement, moi, je pense que ça a l'air de bien se passer. Ouais. Et donc, on nous demande, Jenkins qui nous demande si on saute du plongeoir ou pas. Je pense que là, on peut y aller. On est confiants. On y va. Allez. Pim. Success. Et là, vite. Ah, non. Trafic. Alors, là, on a nos trois instances qui sont là, qui sont pluggées sur Calif. Elles ont été déployées via le pipeline, ces instances-là. Et si on va sur... Calif. Non. Oui. Non. Hello World. Donc, voilà. Je crois que, du coup, c'est le temps des questions. Avec cette démo. Après cette démo. Si vous en avez. Oui. Est-ce que tu sais que si, dans une chale librairie, on pouvait venir réciter un chale ? C'est pas mal d'étapes en fait que ça fait via les attaques économiques. Oui. Moi, j'aurais bien vu des coups dans mon chiffre. Et faire que, en fait, après ce chale, on va faire bénéfique du côté chale. Oui. Oui, on pourrait. Pourquoi pas, oui. Après, moi, je vois pas trop au niveau de la limitation. En fait, l'idée, derrière, c'était de pouvoir aussi faire toute cette spec-objet et de faire un peu tout ce tintouin entre guillemets. L'idée, c'était aussi de pouvoir... Parce que là, j'effectue une grosse librairie. Mais pourquoi pas, après, faire des librairies qui s'appellent entre elles via du grabber. et d'avoir quelque part... On factorise son code, mais on peut aussi avoir des librairies un petit peu plus restreintes qui ont un scope bien particulier. Typiquement, on aurait pu faire une librairie de déploiement et une librairie de build. Du coup, l'idée, c'est que... C'est pour ça que si je reviens... Non. Juste pour remontrer au niveau du pipeline. Si j'y arrive, bien sûr. Non, je vais pas y arriver. Attends. Non. Si. Non. Oui. En fait, building et deploying, par exemple, elles sont totalement indépendantes. Et je les ai voulues totalement indépendantes. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un pipeline qui ne s'occupe que du build et un pipeline qui ne s'occupe que du deployment. Je sais pas si ça répond à ta question, mais effectivement, si on pouvait avoir... On pourrait avoir un gros shell qui s'occupe de tout faire. Mais derrière, on est... Au niveau de la granularité, on n'est pas très fin. Derrière, on n'a pas de... On n'a pas forcément de contrôle. On se prive du contrôle et du scripting via... Enfin... Je sais pas si ça a répondu à ta question. Si. Il y avait une autre question là-bas. Il y a moyen d'appuyer des personnes différentes ? Ouais, tout à fait. Du coup, là, effectivement, par défaut, c'est sur master. Mais si on a une... Si on a une branche toto, on peut très bien faire... Voilà. Là, du coup, on a spécifié à pipeline qu'il doit checkoter la branche toto. Voilà, tout simplement. C'est une syntaxe qui le permet. Encore ? Vas-y. Oui. Je veux dire en gros, il y a... Ouais. Oui, sur un dés. Très bien avant, il est à dire qu'il y a un texte ici pour que les utilisateurs ne mettent pas au même dans le pipeline, il ne crache que savoir qu'il y a une durée, il a vu, qu'il doit faire des choses dans le pipeline. Oui, du coup, ça, effectivement, tous ces problèmes de rétro-compatibilité, ça restera à gérer. Derrière, Oui, ça, ça peut être remonté. Alors, soit il y a une équipe, après, ça dépend du contexte. Si, par exemple, on est sur une équipe transverse dédiée qui va communiquer énormément sur les évolutions et publier des release notes sur un confluence d'entreprise, par exemple, voilà, là, il y a un niveau d'information qui peut être un canal d'information qui dit que, voilà, maintenant, sur telle branche, on a mergé, on est sur master, on a décidé, on a suffisamment testé cette feature, on a décidé de l'implémenter. Et effectivement, soit après, on est des bourrins et on se dit on va péter une rétro-compatibilité, à ce moment-là, il faut l'informer. Soit, effectivement, on veut gérer le plus possible cette rétro-compatibilité, mais du coup, on va se limiter dans les évolutions. Ça, c'est juste un exemple d'information. Après, au niveau du... On peut avoir aussi, au niveau du GDSL, comme j'ai montré, un contrat d'interface. Et au niveau de l'IDE, on peut avoir un changement. C'est-à-dire que si on se dit, finalement, dans deployment, on ne peut plus faire de pod, on ne définit plus de pod, on définit directement un container, ce qui serait plus logique dans le sens Kubernetes. Au niveau du GDSL, on va enlever le GDSL juste pour avoir une info. On va se dire... ... Dans mon deployment, je vais enlever ça, pod, je vais remonter container, je vais publier, et du coup, le projet, lui, va récupérer ce nouveau descripteur GDSL, et il va dire, ah ouais, mais il va avoir une erreur dans son IDE, qui va dire, attention, c'est plus autorisé, ça. C'est aussi un autre moyen de communiquer là-dessus, quoi. Oui, non ? C'est un vrai problème, en fait, c'est un vrai problème, en fait. 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 C'est un problème. Des gens qui écoutent du code avec des études publics. Voilà. Je suis pour préciser les versions dans les librairies. On peut considérer que master sera la branche stable et derrière après on a nos features. On peut très bien partir en features branches aussi dans une librairie pipeline. Il n'y a rien qui l'interdit. Je l'ai redouté cette question. C'est hyper important comme point. Il y a beaucoup de push. Ce qui se passe c'est qu'il n'y a rien d'officiel pour l'instant. Je crois que j'ai vu Jesse Glick qui parlait qu'il travaillait sur un framework de test pour les pipelines. Il y a des furets ? Oui, alors ça il y a des furets. Moi je ne suis pas très petite perso. Je ne connais pas. Il y a des initiatives comme les furets qui se proposent de vérifier la stack d'appels et de faire des assertions sur la stack d'appels du pipeline. C'est pas mal, mais ça permet au moins de résoudre ce problème de typage dynamique du Groovy. Derrière, soit on type statiquement et puis là on se rend compte facilement si on a une erreur ou pas, si on a fait une erreur de syntaxe. Au moins avec cette librairie des furets, on va pouvoir exécuter notre code et voir s'il y a des erreurs grossières. Après, il me semble effectivement qu'il y a Jesse Glick, un des personnes qui s'occupe le plus du pipeline, qui avait dit qu'apparemment il y aurait peut-être, alors là je n'ai pas trop trop d'infos dessus, c'est vraiment un titre à vérifier, mais qu'il plancherait sur une solution de pouvoir émuler suffisamment les composants Jenkins pour pouvoir justement, à la manière du HPI pour ceux qui font des plugins Jenkins. Derrière, on a un plugin Maven HPI qui permet d'émuler un Jenkins. On aurait un peu la même chose au niveau pipeline, on émulerait un Jenkins qui nous permettrait de tester du pipeline. Après, il y a les manières où on peut très bien avoir un docker en local, dans un conteneur, et se plugger et coder notre petit environnement de test avec un conteneur docker qui serait plugué à cette librairie. Je sais que quand j'étais jeune, il y a des collègues qui l'ont fait, ça marche plutôt pas mal, mais du coup c'est un effort aussi de maintien. Mais il n'y a rien d'officiel encore, il n'y a pas d'outils, c'est un effort. Le test des pipelines, c'est un effort. Moi je suis assez honteux là-dessus, je suis très cracra, je fais du commit push en fait. Je fais du commit push et je teste sur mon Jenkins, mais après, ce qui est marrant, c'est que plus on a l'habitude de coder sur des librairies, et moins on fait de conneries aussi. Donc du coup, on s'en accommode. Voilà, si vous êtes, si, oui. Alors pour faire cette librairie là, deux semaines. Par contre, j'ai l'habitude. à s'arrêter sans connaissance, on va plutôt dire un bon mois. Un bon mois, je pense. Après, c'est rapide. Enfin, quand on a l'habitude après, quand on prend l'habitude, c'est... Ah, il y avait encore une autre question. Dernière. Ah oui, tout à fait, oui. Ouais, ouais. Il y a... Ah non, j'ai un GitLab CI en fait. Ah, alors, la prochaine fois, copie, partage d'écran. Là, en fait, dans... J'ai mon BreastJuglib ici. Et en fait, ce BreastJuglib, en fait, c'est juste un... Il fait notre maven et puis il nous a fait notre assembly, etc. Donc, oui, oui. Pas tout. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Ok. Applaudissements. Applaudissements.